Alors, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je vous souhaite la bienvenue. D'abord, mon nom est Jean Boileau du Service des communications de la Ville. C'est moi qui vais animer et diriger la période de questions. Alors, comme vous le savez, cette conférence de presse vise principalement à faire une mise à jour sur la situation qui est survenue au GTIMI à la suite de l'incendie du 31 décembre dernier qu'on connaît. Je souligne aussi que cette conférence de presse est diffusée en direct sur les réseaux sociaux de la Ville de Gatineau. Alors, je remercie les gens qui nous suivent présentement. Alors, à la table avant, vous entendrez tour à tour et principalement Mme Lise Paradis, qui est directive exécutive du GTIMI, qui est accompagnée aussi de M. Alain Godemere, qui est directeur des programmes en santé mentale, dépendance du Centre d'intégrer de santé et des services sociaux, Michel Cassango, directeur général de la soupe populaire de Hull et le conseiller municipal du district Hull-Rite, M. Cédric Tessier. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Paradis à prendre la parole. Merci beaucoup, M. Boileau. Merci aussi pour votre aide à organiser cette rencontre ce matin. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier dernier, nos services ont été relocalisés le jour à la soupe populaire et le soir et la nuit au Centre Fontaine. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec différents partenaires, justement, pour la réorganisation de ces services-là. Je vais les nommer et les remercier tantôt. Il y a eu aussi du travail de fait au GITAMI pour regarder, avoir à faire les évaluations nécessaires et les travaux ont été démarrés rapidement pour pouvoir voir comment vite on pourrait retourner dans nos locaux. La situation n'est pas facile présentement parce que je vous dirais qu'au Centre Fontaine, les gens sont habitués, bon, au GITAMI, c'est des chambres, des chambres doubles, des chambres simples. Et présentement, il y a une grande promiscuité qui se vit au Centre Fontaine. Il y a un enjeu au niveau des douches. Il y a deux douches seulement. Donc, pour gérer 30-40 personnes qui ont des douches à prendre quotidiennement, c'est un peu difficile. Il y a le CLSC qui a quand même des douches le jour où est-ce que les gens peuvent aller. Alors, lorsqu'on a regardé avec le contacteur des entreprises Mila qui sont en train de travailler d'arrache-pied, on vise la semaine du 10 février. Donc, d'ici le mi-février, on devrait pouvoir retourner dans nos locaux. Tous les travaux, à ce moment-là, ne seront pas faits. Le gros dédommage a eu lieu dans la salle de bain, douche des hommes au rez-de-chaussée. Donc, cette partie-là va être fermée pendant notre retour au GITAMI. Mais ça va être possible de coordonner les douches pour les hommes en utilisant les douches des femmes et une douche aussi qu'on a dans ce qu'on appelle nos besoins spéciaux. Donc, on a reçu beaucoup d'aide, je vous dirais, depuis cet incendie-là. On a eu aussi différents enjeux au niveau de notre camionnette. Et je pense que tout le monde a été informé aussi qu'il y a eu un autre incident cette fin de semaine. Par contre, l'incident de cette fin de semaine a causé des dégâts mineurs au niveau du revêtement du GITAMI. Les personnes, on a reçu plusieurs dons des gens du public via notre site web. On les en remercie grandement. Il y a des gens qui nous ont apporté des produits hygiéniques. Il y a le Centre d'action bénévole qui avait organisé une collecte à ce niveau-là. On les en remercie. Centraide Outaouais, nous avons reçu un don de 15 000 $ de Centraide Outaouais. Nous avons reçu, nous allons recevoir un don de 1 000 $ de la ministre des Affaires municipales et du logement. Donc, j'en profite pour remercier énormément Michel Castongaud et toute l'équipe de la Soupe populaire. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été difficile, en plus de trouver un endroit où préparer et servir des repas. Plusieurs partenaires sur le terrain, le CISO qui nous a eu de l'aide supplémentaire pour les premiers 36 à 40 heures. Il y a l'équipe Images aussi qui est déployée en plus grande force durant la journée et la soirée. D'autres organismes, je pense à Annie Castonguay, du Bras d'Itinérance Zéro, des travailleurs de rue également, du CIPTO, l'Avane de l'Île, les Saint-Vincent-de-Paul. Donc, et toute l'équipe aussi de la ville de Gatineau et du CISO. On s'appelle que ça s'est passé un 31 décembre. Donc, mobiliser toutes ces personnes-là le 1er janvier pour qu'on puisse coucher le soir même au Centre Fontaine. Merci à M. Tessier qui était mon ami Facebook, dont on a pu rejoindre dans la nuit du 31 au 1er et qui répond présent immédiatement et qui nous a ouvert les portes qu'il fallait à la ville de Gatineau. Donc, merci aussi à Alain qui gère du CISO, qui gère, on a mis en place ce qu'on appelle une cellule de crise, qui gère cette cellule de crise-là depuis le début. On se rencontre régulièrement. Donc, s'il y a des personnes que j'ai oubliées, je pourrais le faire à un autre tantôt. Donc, merci d'être là. On est prêts à recevoir, M. M. Paradis, on est prêts à recevoir vos questions. Les différents intervenants sont là, justement, pour vous. Mme Tremblay. Est-ce que la situation en termes de lits disponibles pour vos bénéficiaires est suffisante en ce moment? Parce que vous allez rester au Centre Fontaine, c'est ce que je comprends. Vous en avez un peu à la Sûre populaire, mais c'est aussi la période de Grands-Fois. Alors, quoi que ça redescend, mais avec les Grands-Fois, est-ce que ce sera suffisant pour tenir la route jusqu'à ce que le Gilles puisse ouvrir à l'année? OK. Présentement, il reste encore des places disponibles, que ce soit au Centre Fontaine ou à la Sûre populaire. Donc, c'est pour ça qu'on suit ça à chaque jour. On envoie les statistiques aux différents partenaires, justement, pour prévoir si jamais il y a un débordement. Il y a déjà des solutions qu'on a en tête, si jamais ça se produit, mais présentement, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs personnes, parce que je l'ai mentionné tantôt, c'est difficile les conditions dans lesquelles les gens sont. Donc, il y a des familles, probablement, ou des amis qui ont ouvert leur cœur et qui ont peut-être accommodé certaines personnes qui, en d'autres temps, ne l'auraient pas fait. Il y a eu le temps des Fêtes. Le temps des Fêtes, il y a souvent des gens qui retournent dans leur famille et il y a des gens qui sont peut-être restés un peu plus longtemps dans leur famille ou qui ont trouvé d'autres solutions, ce qui expliquerait les chiffres qu'on a présentement. Mais on suit ça quotidiennement. Autre question? Caroline? Pour le CISSS de l'Outaoui, évidemment, il y a eu des interventions. Les interventions vont se poursuivre. Comment ça se passe sur le terrain, à ce niveau-là, pour les gens qui doivent subir en raison de toute cette situation? Lise l'a bien présenté. Les deux organisations, présentement, la soupe et le GIT, travaillent dans des conditions qui sont loin d'être optimales. On offre des services à des gens où il y a des concentrations d'individus beaucoup plus importantes que ce qu'on est habitué de vivre, notamment la soupe. Pour le GIT, Lise en a parlé, la promiscuité fait en sorte que ça crée des contacts, des tensions qu'on ne vit pas habituellement à l'intérieur du GIT. Les différents acteurs qui participent à la cellule de coordination ont tous mis du sien pour essayer et continuent à en mettre pour essayer de s'adapter aux situations. Pour le 6, ça a été au départ la présence notamment pour monter des lits de camp. Ça a été ça la journée du 1er, mais ça a été aussi l'ajout de nos anges blancs, les intervenants psychosociaux qui interviennent notamment lors des situations de crise, les tornades, les inondations, on nous a mis à contribution. L'équipe Images, qui est notre équipe en exclusion sociale, a une présence accrue de jour parce qu'il faut être là, il faut être présent. Donc, c'est le rôle de l'équipe. Nos intervenants au niveau de la santé mentale sont aussi présents. Donc, il y a une présence plus importante en ce moment-ci des intervenants. Ça ne règle pas tout parce que la concentration génère certains problèmes. Le service de police reste très, très présent et soutenant là-dedans. Donc, c'est au niveau de la cellule où on ajuste les efforts. Et présentement, ça fonctionne, même si c'est loin d'être facile. On n'est pas en train de vous dire que ce qui est sur le terrain en termes de services, c'est l'idéal pour les gens qui sont en situation d'itinérance. Ça ne l'est pas. Mais on fait avec et on fait du mieux possible. Justement, Mme Paradis, une question par la bande, par rapport à ce qu'on vient de mentionner. La relation policier-les uprope d'intinérance en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Parce que là, vous avez dit qu'il y a une surveillance plus accrue, présence beaucoup plus accrue aussi. Comment se passe la situation entre les policiers et les gens qui sont en besoin d'inérance? Je trouve que c'est une question difficile à répondre, parce qu'au niveau de notre service de police, il y a déjà une grande ouverture par rapport à la clientèle qu'on desserre. Il y a une équipe aussi qui a été mise, l'équipe unique, dans laquelle il y a un travailleur social qui les accompagne. Nous, on va leur demander d'intervenir lorsqu'on a certaines situations qui peuvent être problématiques et on a une bonne collaboration. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, ça se passe bien. Peut-être en ajout, on a eu confirmation du service de police qu'il n'y a pas plus d'intervention qu'à la normale. Donc, il y a une présence accrue, mais il n'y a pas plus d'intervention policière qu'à la normale. La maladie ne change pas en raison de la situation. Pour l'instant, non. Caroline Ducotte. Question pour Mme Paradis, puis ensuite M. Tessier. Est-ce que, dans quelle mesure, on est capable de confirmer si c'est un usager, peut-être, du jetami qui aurait été arrêté? S'il y a des accusations, à quel point vous avez de l'information à ce niveau-là? Je pense que je préfère pas répondre à cette question-là. M. Tessier, au niveau de la déle, évidemment, la ville prête la main à la pâte aussi. Si on est optimiste, on veut réouvrir, possiblement, la date qui a été fixée, c'est le 10 février. Si on n'est pas en mesure de répondre à ce besoin-là, est-ce que la ville va pouvoir permettre peut-être d'extensionner son ordre de service, par exemple? Absolument. Le centre Fontaine demeure disponible. Ce qu'on comprend quand même, c'est un échéancier qui est réaliste. Donc, ce n'est pas un échéancier dans le meilleur des mondes. Il y a une certaine marge de manœuvre. Mais si ça prenait une ou deux semaines de plus, le centre Fontaine doit rester à la disposition. Nathalie Tremblay, Radio-Canada. Je vais poser une des deux questions que je voulais poser. En termes de besoins, vous avez dit, vous avez vu de la mobilisation, de l'aide d'un peu partout, mais à ce stade-ci, avec les travaux qui sont en cours, quels sont les besoins que le GIP a? L'invitation ou la demande que vous faites à la population? Je pense que c'est de poursuivre s'il y a des gens qui veulent donner via notre site Web. Il faut comprendre aussi que, présentement, on n'a pas les installations qu'on a comme habituel qu'on a au GITAMI. Au GITAMI, on avait une salle de tri pour recevoir les dons. On avait aussi des vestiaires où aller ensuite entreposer ces dons-là, où les gens pouvaient aller pour se réapprovisionner. Donc, présentement, on n'a pas les locaux. Donc, ce qu'on a reçu à date, comme vêtements, comme produits hygiéniques, tout ça, présentement, on a ce qu'il faut pour, je pense, se rendre jusqu'au 10 février. On a peut-être même quelques surplus. Donc, vraiment, c'est de poursuivre s'il y a des gens qui ont le goût de donner via notre site Web. Vous attendiez l'estimer des coûts et de voir ce que l'assurance s'était pour couvrir. Est-ce que vous avez les réponses à ça? Et est-ce que, si vous avez besoin d'argent pour peut-être combler les coûts des travaux? Bien, c'est ce qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore le coût total des travaux. On est en train aussi de faire un genre de page pour mettre, faire un total aussi de ce que les dépenses supplémentaires vont avoir coûté. Donc, ça, c'est en train de se faire présentement. Et quand on aura le coût total de l'estimer, on aura peut-être plus de précision. À savoir exactement, au sous-près, ce que l'assureur peut défrayer ou non. Il reste encore des travaux à faire à ce niveau-là. Par contre, on a une clause qui nous dit que s'il y a des coûts supplémentaires dus à un cynisme, ça peut aller jusqu'à un montant de 50 000 $. Est-ce que ça va coûter plus cher que ça? Je ne le sais pas encore. Autre question de Radio-Canada, ici. Oui, bonsoir. Je me demandais, Mme Paradis, si vous voulez expliquer dans une réponse claire et succincte, le rôle de la mission du GITAMI et en quoi les incidents récents ont affecté la population? Ce sont déjà des réactions de la situation de récarité. Le GITAMI, c'est un refuge d'urgence pour personnes qui vivent des situations d'itinérance. Au GITAMI, on a deux programmes d'accueil, si je pourrais vous dire. Un qu'on appelle de répit pour quelqu'un qui n'est peut-être pas en état de faire des démarches ou autre. Et on a un programme de cheminement et le but visé, c'est de se relocaliser, de pouvoir retourner en appartement. Donc, en gros, ça, c'est le rôle du GITAMI. Présentement, la partie cheminement est un petit peu plus difficile, vu les conditions dans lesquelles on est, dans les conditions dont notre personnel se trouve. Par contre, on a ce qu'on appelle un intervenant de liaison qui va faire des démarches avec des personnes vers des endroits où ils ont besoin de services. Et on a une personne aussi qui fait partie de l'équipe mobile à l'itinérance, qui est gérée par le CIPTO. Et eux en ont également. Donc, pour les personnes qui veulent retourner rapidement en appartement, il y a encore de l'aide et de l'accompagnement qui se fait à ce niveau-là. Comme M. Godemaire, Alain en dit tantôt, il y a plusieurs équipes sur le terrain, que ce soit aussi les travailleurs de rue, des autres organismes communautaires. Il y a, ce qu'on apporte présentement, ce qu'on essaie d'apporter, c'est beaucoup de support. Les gens aussi, bon, il va y avoir une rencontre d'usagers cet après-midi qui est organisée et où on va les rassurer en leur disant aussi qu'on va retourner où j'étais mis plus tôt que prévu parce qu'il y a des équipes qui sont en place présentement pour faire ça. Et en même temps, s'il y a des besoins particuliers, bien, il va y avoir la chance de nous nommer s'il y a des besoins particuliers et voir comment on peut y répondre. Mais présentement, on est beaucoup à l'écoute. Autre question ici. Présentement, c'est le but ultime, c'est de remettre en état. Nous, on va en profiter vu que c'est fermé. Je vous donne juste un exemple. Il y a des équipes qui vont être rajoutées, exemple, pour repeinturer certaines chambres. Mais à part ça, c'est vraiment de remettre en état pour qu'on puisse y retourner. Mme Tremblay. Justement, à cause des conditions dans lesquelles ils vivent présentement. On a déjà, il y a un an et demi, deux ans, on a complètement rénové la salle de bain et douche des hommes avec une subvention du gouvernement fédéral. Et on a vécu environ à peu près un mois sans pouvoir les utiliser. Et ce n'était pas l'idéal, mais c'était beaucoup mieux que qu'est-ce qui se vit présentement. Donc, c'est ça. Caroline Scott. Pour un peu populaire, évidemment, on veut savoir à quel point ça a eu des impacts peut-être sur les services actuellement. Parce que non seulement vous devez faire affaire avec des gens déjà et de laisser des médecins-là. Les impacts sont au niveau, tout d'abord, de la clientèle légitimée sous-populaire. Ainsi que, vous savez, à la sous-populaire, on a quand même plusieurs volets, volets logements, cliniques dentaires. On a les volets fidicies volontaires, le centre de jour. Alors, les grands défis, c'est de pouvoir coordonner avec tous ces types de clientèle, avec des besoins variés. Alors, ça, c'est les défis quotidiens. Donc, on essaie, en collaboration avec les plusieurs partenaires du millier, de voir comment jongler avec ça au quotidien. Alors, également pour nos équipes, donc l'équipe Digitami dans son ensemble, l'équipe de la sous-populaire également, c'est un défi de plus de voir comment offrir des services quand même de qualité. Parce que, nous, on veut quand même faire certain que, malgré les enjeux sur le terrain, donc, quand même, on garde la qualité des services que nous offrons à la population. Alors, donc, avec la pression, la cohabitation à gendre, donc, les défis à nos équipes, c'est de pouvoir quand même garder ces standards-là. Mais grâce au soutien, par exemple, de différents partenaires, les CISSS de l'Outaouais, on vient de bonifier des personnels de police, comme au niveau de l'intervention. Depuis la semaine passée, nous avons embauché notre intervenante de police jusqu'à la Nouvelle-Ouble. Également, on vient d'embaucher notre cuisinier qui va aider notre équipe de cuisine. Donc, ça, ça vient comme aider. Puis, avec les fonds que nous avons récits des centraux d'Outaouais, l'Égypte et la soupe populaire, nous allons embaucher un coordonnateur qui a des opérations, qui va venir également aider. Donc, c'est un peu ça, les défis. D'autres questions? Sinon, on va conclure là-dessus. Nos intervenants sont disponibles pour vous pour des entrevues en privé. Je rappelle aux gens qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez toujours donner au GIT via leur site web, leur page Facebook, pour avoir toute l'information nécessaire pour vos dons. Encore une fois, merci de votre participation.